Alors on va commencer avec les paramètres graphiques en affichage, je suis donc moi sur PC, je suis en plein écran sans bordure Normalement il est recommandé de se mettre en plein écran exclusif pour éviter d'avoir des pertes d'FPS et tout ça Honnêtement il n'y a aucun changement sur le jeu, dans tous les cas vous n'aurez pas beaucoup d'FPS même si vous avez une bonne config Sur PC c'est très malopti et puis moi j'aime bien avoir un sans bordure parce que j'ai un autre écran à côté Qui me sert à gérer le stream tout ça, le chat et d'autres choses donc j'aime bien être sans bordure Bon après ça c'est ma carte graphique, mon écran, rien de spécial là dessus Ensuite on arrive sur la qualité, je suis en personnalisé du coup avec mise à l'échelle, amélioration de la netteté Nvidia DLAA Le DLAA avec une utilisation de la mémoire à 80 et une netteté à 100 Alors attention ça, il me semble que ça tire un peu sur le PC ça, il faudra voir à tester Et c'est ce qui va vous permettre de voir les objets aussi, les objets un peu en forme Bah comme on voit sur mes vidéos tout ça en gros en forme, comment on appelle ça ? Avec un contour blanc en fait, un contour un peu blanc pour vite repérer où sont les objets, c'est plutôt sympa Ensuite résolution de la texture, je suis en normal, vous pouvez mettre ultra tout ça en fonction de vos configs Mais honnêtement de toute façon on perd des FPS du coup on essaye de baisser mais même en baissant on en récupère pas C'est juste, même si ma vraie mais pas en utilisation complète, c'est juste mal optimisé Bon voilà je vous laisse défiler et regarder mes paramètres pour ceux qui veulent Donc voilà y'a rien de spectaculaire en vrai Résolution des ombres ultra, on pourrait mettre un petit peu moins haut mais Mais en soit ça tire pas à fond Ça me permet de faire d'autres choses sur le PC en même temps Alors là y'a des trucs importants, il faut désactiver la profondeur de champ, désactiver le flou de caméra, désactiver le flou de mouvement Garde l'image vous pouvez laisser un 1 C'est hyper important sinon ça va être une horreur Bah typiquement c'est ce qu'on voit là C'est totalement flou quand vous allez vous mettre à vous déplacer tout ça Il faut de la netteté Et profondeur de champ en fait ça va zoomer Sur le... Bah sur la profondeur de champ en fait quand vous allez viser ça va zoomer Et un peu trop et vous allez pas voir ce qu'il y a sur les côtés Donc je déconseille Ensuite champ de vision je suis à 120 Donc ça c'est au choix Les gens sont entre 110 et 120 généralement Je conseille 120, plus on voit mieux c'est Champ à la troisième personne, 90 Bon après je l'utilise pas trop ça Ensuite pour les paramètres audio Je suis en home cinema Avec un volume général à 16 Sur les dialogues, musique de jeu je suis à 0 Dialogue je suis à 30 Volume effet 100 Volume chat vocal 6 Volume piste audio 20 Et puis voilà Rien de plus Donc chat de jeu je suis en activé C'est toujours mieux Au moins vous entendez Bah vous pouvez discuter Et chat de proximité pour entendre les joueurs Chat vocal avec les derniers mots c'est toujours bien aussi Si vous voulez entendre ceux que vous tuez Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout Ok Ensuite on passe aux touches A la sensi de la souris Et aux touches assignées Sur clavier souris encore une fois Sensibilité je suis à 30 Alors je suis à 30 Avec 400 de DPI Donc c'est le DPI sur la souris Donc voilà c'est une grosse sensi C'est une sensi assez élevée Après c'est au choix On aime on n'aime pas Après c'est à vous de gérer D'affiner votre sensi sur le jeu Et votre DPI sur la souris Ensuite pour les touches Ensuite pour les touches au niveau du gameplay Je vais vous laisser défiler Mais je crois qu'il y a rien de spécial là-dedans Il me semble n'avoir rien touché Ah si à part la commande plaque Tout utilisé Donc pour que ça renchaîne toutes vos plaques C'est plutôt bien C'est mieux même Voilà sinon après rien de spécial Et dans l'assignation des touches Alors bah avancer Reculer tout ça Gauche droite c'est normal Interagir je suis en F Espace pour sauter évidemment Ensuite là où ça change Changer de posture je suis en Mage M'accroupir glisser je suis sur C Sprint je suis sur contrôle Donc généralement c'est l'inverse Les gens Sprint sur Mage Et s'allonge tout ça sur Sur contrôle Moi je vais inverser Moi je joue comme ça toujours Je trouve que c'est mieux Recharger R Arme suivante Molette Stabilisation de l'arme Sur T Corps à corps V Equipement mortel 5 de mon bouton souris Donc c'est les boutons Sur les côtés de ma souris J'en ai 2 Que j'utilise tout le temps Trop utile Equipement tactique A Amélioration de combat Du coup 4 Donc c'est sur ma souris aussi Bouton souris Quand c'est bouton 5 et 4 C'est de ma souris Plaque d'armure E Ranger G Donc ranger c'est pour mettre dans le sac à dos Au lieu de ramasser avec F Qui sert à interagir Vous vous mettez directement dans le sac à dos Donc ça c'est plutôt bien Ensuite classement tab Fenette démission Y Sac à dos tab Trop important La map Soit de la virgule soit Mage L'éping Roux d'éping Alt Donc c'est alt juste Alt Avec à gauche là En gros juste à côté d'espace Pour avoir la roue d'éping Et choisir ce que vous voulez en fait Genre inviter un joueur Demander à rejoindre les squads Etc Voilà pour ça Et si vous voulez mes touches Pour les véhicules Alors je suis sur des touches basiques Siège suivant Je suis sur Touche 4 de ma souris Donc c'est pour changer vite de siège en fait Changer vite de place C'est très important des fois dans des fights Pour descendre Pour descendre Si vous avez par exemple un drone Etc Enfin tout ce que vous avez Moi je suis sur la touche N Pour descendre Quand vous êtes dans l'utilisation D'un véhicule D'un objet Quelque chose Voilà c'était une petite vidéo Sur mes paramètres Graphique De son Sans scie de la souris Et assignation de touche Dis moi ce que tu en penses en commentaire Si tu veux des précisions Si tu as des questions Tout ça N'hésite pas Pense à liker Et abonne toi Sous-titres par Jérémy Diaz